Musique Bonjour les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, on va faire cette vidéo aujourd'hui concernant le mois de novembre 2021 et que le mois de novembre. Et puis de voir la vérité, où est la vérité par rapport à ce qu'il nous raconte comme tarabistouille. Voilà, excusez-moi, c'est le matin, donc je me réveille. Eh bien écoutez, on va aller voir tout ça. En finalité, on fera un petit tirage parce que c'est quelque chose qui m'a été demandé concernant les chain trades. Vous savez, c'est les petits filaments blancs qu'on retrouve dans le ciel. Il y a une question qui m'a été proposée à ce propos. Donc, eh bien écoutez, on va aller voir ça, bien évidemment. Voilà, mon but, mon but, bien évidemment, c'est de vous aider si je peux. Voilà. N'oubliez pas, c'est de vous abonner parce que pour moi, c'est toujours très important pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Et puis de mettre des petits pouces bleus. Ça, c'est vital pour la chaîne, mais ça, vous le savez déjà. Et puis comme vous êtes des gens bienveillants, donc il n'y a pas de souci. Donc, j'ai pris le tarot, bien évidemment, de Paul Husson, celui que je préfère par définition. Comme nous rentrons dans des phases de perturbation, vous savez, je vous avais expliqué qu'après cette pleine lune du mois d'octobre, on rentrerait dans des moments délicats. Donc, on va aller voir ça ensemble, tout simplement. Mais surtout, ne paniquez pas parce que j'ai remarqué, que ce soit dans les messages qu'on me laisse ou chez d'autres personnes. Là, j'ai croisé hier dans une boutique ésotérique à Valence, une personne aussi pareille qui panique. Il ne faut pas paniquer. Il faut simplement vous recentrer dans des choses essentielles. La famille, les amis, vos animaux, parce que les animaux apportent beaucoup d'amour, ça, on le sait. Et puis, les imbéciles, vous les laissez de côté, vous voyez. Hier, j'étais avec une amie. On est allé se promener. On a croisé une espèce de tordue qui m'avait fait des ennuis à un moment donné. Eh bien, écoutez, ce n'est pas grave. J'ai dit bonjour et j'ai passé mon chemin. Je l'ai vu. Bon, je me suis dit, finalement, la vie m'a rendue, comment dirais-je ? Elle m'a rendue, enfin, avoir sa tête, ben voilà. Donc, il ne faut pas vous affoler. De toute façon, la vie rend toujours ses comptes. Voilà, les éléments prennent toujours les choses en main. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, allons-y pour ce tirage. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui va se passer en novembre 2021 ? Et je poserai aussi des questions ultimes, parce qu'il y a des questions ultimes. De fortes questions en finalité, parce qu'il y a des choses qui me tarotent quand même. Et il faut voir ça de plus près. Donc, novembre 2021. Alors, toujours pareil, on fait les cartes majeures au-dessus, les cartes mineures. Et après, je rassemblerai le tout. D'accord ? Voilà. J'espère pas avoir une voix trop calérnie ce matin. Vous savez, le matin, il est quelle heure ? Ah, c'est 8 heures. Ça va encore. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer en novembre 2021 ? Je prends deux cartes majeures. Donc, c'est première quinzaine, deuxième quinzaine. Novembre 2021. Voilà. On va sortir une partie ici. Je malaxe les cartes en haut. Voilà. Voilà. Novembre 2021. Alors, si je voulais vous rajouter un petit détail, je ne vais voir aucune autre chaîne concernant mes collègues. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais moi, ça me perturberait dans ce que je fais. Alors, chacun a sa façon de faire. Chacun a sa façon d'être. Et c'est ça le principal. Voilà. Je pousse les cartes, ces cartes-là. Ensuite, je vais prendre le tarot de Béline, que vous connaissez déjà. Et je vais le malaxer. Comme ça, ils seront déjà en place pour le tirage. Qu'est-ce qu'on va avoir ? En tout cas, apparemment, Gérald de Lapinot, ça vous a plu. Vraiment. Allons-y gaiement. Donc, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place sur la justice. Il y a des éléments qui vont sortir. Et à mon sens, ils vont vouloir empêcher, comment vous expliquer ? Au niveau des ministres et compagnie, ils vont vouloir empêcher que la justice se fasse. Ils vont avoir des problèmes parce qu'apparemment, au sein même de la justice, il y a beaucoup de gens qui sont remontés contre les élites. Et qui ne veulent pas se laisser faire. Donc, à mon sens, si vous voulez, ils sont coincés de partout. Ça, c'est au niveau de nos élites. Vous savez qu'il y a des mots et des noms que je ne peux pas prononcer sans être censuré. Voilà. À ce propos, pour les censures, faites attention dans vos messages que vous me laissez. J'ai toujours envie de vous répondre, ce n'est pas le problème. Mais il y a des fois, s'il y a un mot, les mots sont censurés. Donc, les messages sont censurés quand il y a des mots un petit peu osés. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, faites attention dans vos messages. Donc, pour moi, si vous voulez, au niveau de la justice, ils vont vouloir tous scléroser. Ils vont vouloir nous empêcher de savoir exactement ce qui s'est passé. Et ils vont partir au combat contre les juges. Apparemment, il y a quelque chose entre le gouvernement et les juges qui est parti en action. Et il y a M. M. du palais qui veut tout contrôler. Mais à mon sens, ce sera difficilement contrôlable. Nous rentrons dans une phase de perturbation, je vous l'ai dit. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut paniquer. Simplement, vous regardez. Moi, je dirais plutôt que c'est comme à une terrasse de café. Vous regardez comme une pièce de théâtre. D'accord ? Moi, c'est comme ça que je fais, de toute façon, de ce côté-là. Au niveau, qu'est-ce que nous avons ici ? Donc, il y a eu beaucoup de dépenses, de fait. Des dépenses qui sont irréfléchies. Beaucoup de dépenses. Et il veut encore dépenser. On dirait qu'il veut mettre sur la paille la France. Ben, écoutez, c'est ce qu'il veut aller vers. Donc, voilà, il y aura une prise de décision concernant les familles. Alors, à mon avis, il va y avoir de l'argent annoncé. Alors, on verra ce qu'il va annoncer apparemment. Je ne sais pas quand est-ce qu'il doit prendre la parole. Mais apparemment, concernant les familles, il y a des prises de décision. Et ça concernera les familles, bien évidemment, en France, bien évidemment, au niveau des territoires. Ça me dit. Je ne parle pas de Paris, forcément. Ça me parle surtout au niveau des territoires. Donc, ça peut nous parler aussi d'essence, voilà, des primes ou de l'argent donné. Voilà, d'accord. Mais bon, c'est comme ça apparemment. À ce propos, je vous avais bien dit pour les augmentations des prix. Et il faut savoir, là, j'ai appris hier soir, en discutant avec quelqu'un, qu'au niveau de la... En fait, c'est un économiste. Et il m'a annoncé qu'au niveau de la Chine, il ne produisait quasiment plus. Et comme le bois, par exemple, ils achetaient tout en Australie, par exemple. Donc, il est en train de se préparer quelque chose de pas très cool vis-à-vis de la Chine. Mais comme je vous l'avais dit, la Chine, pour moi, est en phase descendante. Elle va tenter de se rebeller ou faire des choses pas très cool vis-à-vis de certains pays. Mais pour moi, elle sera balayée par la Russie. Voilà. Ça, c'est mes prévisions. Donc, on en reparlera dans le temps. Mais vous verrez que de ce côté-là, je suis sur mon coup. Voilà. Donc, bon, écoutez, M. M. Depalin, encore beaucoup de fric à dépenser. Écoutez, tant mieux pour nous. Donc, profitez aussi, comme je vous l'avais annoncé, de tout ce qui va se produire pour les familles. Enfin, les primes, ça, je vous l'avais annoncé aussi. Voilà, il faut prendre ce qui vient parce qu'on ne sait pas du tout où on va aller après. Enfin, voilà. Donc, au niveau des dépenses, ben écoutez, il y a, ça me parle des comptes en banque, des discussions. Et apparemment, ils sont en train de se prendre la tête au niveau de l'État. Ils sont en train de se prendre la tête comment ils allaient faire. Ils réfléchissent à ça, mais ce n'est pas que réfléchir. C'est vraiment se prendre la tête comment ils vont pouvoir se sortir de cet impasse en pensant qu'ils vont nous faire avaler des couleuvres, comme toujours. Bon, voilà. Enfin, c'est, donc, c'est, ils nous mentent. Ils nous racontent que des tarabistouilles. Donc, bien au niveau des comptes, ça, c'est sûr. Ça me parle des familles, encore une fois. Et il y a une décision qui va être prise financière. Là, j'ai, vous voyez, ça me parle des finances. Donc, on n'est pas encore au courant. On va être au courant. C'est une prise de décision. Quelque chose qui arrive. Une, voilà. Il y a quelque chose qui débarque. Et ça me dit clairement, mais c'est pour mieux nous la mettre à l'envers. Normalement, le, 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 oui, c'est pour mieux nous la mettre à l'envers. C'est quelque chose qui va être décidé pour les familles, pour, etc. Mais c'est que du, oui, c'est du flanc. Donc, ça va durer un certain temps pour essayer de nous apaiser et nous dire, ben, fermez-la. Voilà. J'essaye d'être poli, hein. Voilà. Donc, on va voir avec le tarot de Béline de ce qu'ils vont dire. On va prendre, donc, on va voir. Apparemment, ça a l'air très intéressant. Ah, là, j'ai une belle carte. Donc, je suis contente. Il y a une carte que j'aime beaucoup. C'est la chouette. Pour moi, elle me parle tout le temps, celle-là, cette carte-là. Donc, ici, concernant, attendez, concernant, ah oui, la justice, donc, ce qu'ils veulent faire. Donc, apparemment, la justice va avoir le pouvoir sur leurs décisions. Il y a des ministres qui veulent, comment dirais-je, qui veulent enlever leurs responsabilités par rapport à leur, à leur vraiment bêtise de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils disent. Puis, alors, c'est les uns derrière les autres, je veux dire. Je vous avais annoncé aussi, il y a quelque temps, qu'ils commenceraient à raconter n'importe quoi. Franchement, il y en a qui feraient bien de se taire, quoi. Donc, voilà. Il faut arrêter de prendre les Français pour des imbéciles. Et puis, voilà, tout simplement. Mais il y a la grâce divine qui arrive derrière. Donc, la grâce divine, je vous assure, je vous rassure, ce n'est pas le gouvernement. C'est plutôt la grâce divine. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être dévoilées, mais qui seront en dehors de ce qu'ils veulent faire. Si vous voulez, ils ne penseront pas, mais l'au-delà est là, est en train de, comment dirais-je, est en train de secouer la soupe. Donc, ça va sortir. De toute façon, il commence à y avoir des problèmes au niveau des vaccins. Ils en parlent très peu à la télévision. J'ai vu que sur CNews, ils en avaient parlé un petit peu. Voilà. Donc, si vous voulez, la soupe. Enfin, moi, je suis allée dans des restaurants et tout ça. Ils ne demandent même plus le pass. Voilà. Donc, c'était hier. Ils ne demandent plus rien. Donc, les gens s'en foutent un petit peu. Donc, tout le restant, c'est du blablabla. D'ailleurs, vous avez vu ce qui s'est passé à l'Élysée. La fameuse stuff à l'Élysée avec tous ces gens-là. Voilà. Dans l'Assemblée nationale, ils portent le masque. Et là, ils ne le portaient pas. Donc, discussion pour parler concernant les familles, bien évidemment. Bon, écoutez, ils veulent réunir les familles et apaiser surtout les femmes. Vous savez que dans toute action, dans tout acte majeur de la vie française, il y a toujours eu des femmes derrière. Et pour moi, quand un homme réussit, il y a souvent une femme derrière. Voilà. Donc, c'est ma vision des choses. Et donc, voilà, sous retard, on apprendra des choses qui se passent au niveau des familles. Mais bon, voilà. Donc, vraiment, recentrez-vous dans vos familles. Familles, amis, si vous n'avez pas de famille, parce que ça peut arriver aussi. On se recentre au niveau spirituel. Voyez-vous, c'est pareil pour moi. C'est la même énergie. Donc, effectivement, ils nous la font à l'envers. D'accord ? Il y a des discussions pour parler. Au niveau financier, c'est de l'argent. Mais écoutez, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a du vol. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens qui se servent en même temps. Voyez, au fur et à mesure qu'ils nous disent, OK, on vous donne de l'argent pour ceci et pour cela. J'ai l'impression qu'il y a une partie qui part dans une autre caisse à l'étranger. Voilà. Mais tout ça se saura. Ça va se savoir. De toute façon, ça se saura. C'est pour ça que tout le système, pour moi, le système que l'on connaît actuellement est mort. On est en finalité. On me dit comment on va vivre après, etc. Eh bien, on vivra autrement, mais peut-être plus sainement. Voilà. Une chose que j'avais été impressionnée, c'est quand tous les produits chinois ont déboulé en Europe et en France, en particulier. J'avais été étonnée des prix parce qu'à l'époque, on ne payait pas ces prix-là. Voilà. Et je pense qu'il va y avoir une réindustrialisation de la France. Ça, c'est sûr. Mais j'espère que les gens vont prendre, vont être à la manœuvre rapidement. L'au-delà, le chouette couronné, c'est l'au-delà qui débarque. Donc, ils vont vouloir faire le lien. Alors, apparemment, mesdames, messieurs, qui êtes un peu dans les ennuis financiers, je pense à ces femmes seules ou ces hommes seuls avec des enfants. Ce n'est pas facile de boucler la fin du mois. À mon sens, il va y avoir des aides assez fortes. Assez fortes. Bon, on est en phase électorale. Donc, il faut faire plaisir au peuple. Voilà. On n'est pas grand-chose. Et donc, automatiquement, si vous voulez, il va falloir profiter de ce moment-là et de mettre soit de l'argent de côté ou voilà. Alors, comme je me répète un petit peu de ce que j'ai dit dans le passé, mais il faut bien vous dire qu'il faut maintenant, si vous voulez que vous appreniez à faire votre pain, de profiter de toutes ces vidéos qu'il y a pour apprendre à faire des tas de choses culinaires, cuisine. Si vous avez un jardin, vous faites un jardin ou une terrasse. Vous apprenez à faire des choses, voyez-vous, par vous-même. Parce que, moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir eu cette éducation où on apprenait tout nous-mêmes. Et ce n'est peut-être pas plus mal. Voilà. Donc, l'au-delà est en action. Bon, prenez ce qu'il y a à apprendre parce que, pour moi, il va y avoir beaucoup d'aides de l'État. D'accord ? Donc, c'est une très, très bonne chose au mois de novembre. Alors, ah ben là, il y a des trahisons. Là, il y a des trahisons. Nous passons dans la deuxième quinzaine. Donc, ça me dit clairement qu'il va y avoir des trahisons. Voyez, l'amour renversé, pour moi, ça veut dire clairement qu'il y a une trahison qui se met en place par des gens. Ça me parle aussi de Mme Vendère, machin-chose. Vous savez, celle que je ne supporte plus à l'Europe. Mais je pense que c'est elle qui va, encore une fois, promettre des choses. Mais il va y avoir un coup de bambou dans le dos. C'est comme si on avait vendu les valeurs de la France. Je te donne tant de pognon et tu me donnes tout ton patrimoine. Eh ben, c'est un petit peu ça qui va. Là, c'est vraiment, on nous l'a fait à l'envers actuellement. Je crois qu'il ne faut pas que vous soyez dupes de ce qui est en train de se mettre en place. Voilà. Ensuite. Donc, nous avons... Alors là, ça me dit clairement, il y a une nouvelle sur retard. D'accord. Donc, ça me parle clairement qu'il y a des prises de décision qui vont être faites. Alors, c'est marrant parce que ce roi de coupe, voyez-vous, je ne le vois pas du tout d'ici. C'est assez étrange parce qu'ici, donc, j'ai des nouvelles. Mais c'est comme si on avait des nouvelles de quelqu'un de nouveau qui débarquait. Alors, je ne parle pas de M. Eric Zem, voyez-vous ce que je veux dire. Je parle d'autre chose. C'est quelqu'un de nouveau qui débarque là et qui... Mais c'est assez marrant parce que c'est quelqu'un qui a quelque chose de spirituel en lui. C'est une grande famille et on va en avoir des nouvelles. Donc, voilà. Je pense que c'est une famille, une très grande famille ancienne en France. Et pour moi, si vous voulez, cette personne va commencer à prendre des positions. D'ailleurs, je l'invite parce que je commence à voir le visage. Je l'invite à prendre ses positions et d'amener son expertise, tout au moins, vis-à-vis de ce qui se passe actuellement. On essaye de le faire taire. Alors, je commence à voir de qui s'agit. La seule chose, je comprendrai. Quand on pose la question de me dire qui c'est, je ne peux pas répondre. Parce que c'est mettre en danger ces personnes-là et me mettre en danger moi-même. Parce que vous savez, dans notre domaine, on a souvent des gens qui ne sont pas très cools. Voilà. À ce sujet-là, quand j'ai aussi des messages pas très sympathiques, je les envoie à la benne. Je le lis sincèrement. Je n'ai pas besoin de ça et je n'ai pas envie de ça. J'ai autre chose à faire. Donc, voilà. Donc, il y a un fin de contrat. La fin de contrat, ben, écoutez, ça me parle de M. M. du Palais. Il y a une fin de contrat. Voilà. Mais ce n'est pas pour le mois de novembre. Mais c'est quelque chose qui va, petit à petit, se mettre en place. Je le répète, il veut passer à autre chose. Il veut passer à autre chose. Et pour moi, il y a une trahison. Il y a une trahison vis-à-vis de la France. Alors là, c'est carrément la trahison vis-à-vis de la France par M. M. du Palais. D'accord ? Fin de contrat, trahison, M. M. du Palais. Là, c'est clair. Et j'ai juste à côté de ce monsieur. D'accord ? Qui, s'il écoute ma vidéo, je voudrais bien qu'il prenne position. Et qui dit ce qu'il pense par rapport aux Français. Voilà. Parce que là, on est vraiment trahi. Et on nous la met à l'envers dans tous les sens. Par contre, il y a quelque chose de militaire, mais de martiaire. Je vous en ai parlé plein de fois vis-à-vis de M. M. du Palais. qui veut tout cloisonner pour éviter que les Français se révoltent. Le passe, le passe, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est ça. Donc, écoutez, voilà. Donc ça, c'est bien l'au-delà. Vous voyez, c'est l'étoile ici. J'ai vraiment l'au-delà. Alors ici, nous avons le deux bâton. D'accord ? Nous avons des démarches qui se mettent en place pour essayer de chambouler toute notre histoire, de chambouler notre façon de vivre. Mais je dirais que ce n'est pas M. M. du Palais. C'est l'au-delà qui est en train de partir à la rescousse, pas que des Français, mais du monde. D'ailleurs, il va y avoir énormément de révoltes de partout. Il ne faudra pas vous affoler. Surtout pas vous affoler du tout. Donc, alors c'est une vidéo qui risque d'être un peu longue aujourd'hui, mais il est très important de voir ensemble le tout. Donc là, je suis en train de tirer les cartes Béline. Alors, d'un deuxième moitié du mois de... Oui, ben non, là c'est clair, mes amis. Donc, concernant la deuxième partie, donc, du mois de novembre, je vous ai parlé de trahison, hein, Mme Van der Machin-Chose, et ben écoutez, cette petite dame, ah, d'accord, elle va nous annoncer qu'on est lié vis-à-vis de l'argent qu'on a eu de l'Europe, et qu'on est lié... Pardon. Et qu'on est lié avec elle, qu'on est lié avec eux, et qu'on n'a rien de droit de dire. Qu'on n'a qu'une seule chose, c'est le droit de se la fermer. Je... J'encouragerais Mme Van der Machin-Chose de se rappeler qui sont les Français et leur passé, leur histoire, voyez-vous. Moi, j'ai toute une famille, durant la guerre, qui était maquisare. Mon grand-père a été torturé par les Allemands, et je pense qu'il ne faut pas trop les chauffer, les Français. Je crois qu'à un moment donné, ça risque de faire du rififi, et de toute façon, c'est ce qui va se produire. Donc, n'ayez crainte là-haut, on est là, et il y a beaucoup de gens qui sont là. Alors, moi, je ne cherche pas la guerre, simplement, j'en ai un peu ras-le-bol, qu'on nous met toujours par terre, il faut repenser, il faut s'excuser de tout. C'est bon, il faut arrêter. Donc, il y a ce monsieur... Alors, donc, effectivement, je dis que ce monsieur, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le roi de coupe... Excusez-moi, j'ai la gorge enrouée, qui est chez lui, qui est en France. Là, il est en France, il a une entreprise, c'est quelqu'un de très bien, il est dans l'ouest de la France. Voilà, mais je ne peux pas en dire plus, mais c'est une très, très grande famille qui prend des contacts actuellement. Il y a quelque chose qui se met en place, mais derrière. Donc, c'est excellent pour nous, voyez-vous. Donc, j'ai la beauté, les pénales, c'est la maison, et les entreprises. Donc, c'est un monsieur qui est solide, bien dans sa tête, et il est en train, et il va prendre des décisions. J'invite ce monsieur à parler, s'il vous plaît, parce que vous savez beaucoup de choses. Je le vois, là. Je sais que vous savez énormément de choses concernant tous ces rififis, là, des élites. Il faut les dévoiler. Les Français ont le droit de savoir ce qui s'est passé. Voilà. Donc, concernant, donc, monsieur M. du Palais, il y a quand même beaucoup d'appui derrière lui. Il a énormément de gens, il veut faire quelque chose de martial, mais au contraire, si vous voulez, c'est comme si dans les élites, mais à un haut niveau, peut-être plus européen, ou dans chaque pays de l'Europe, il y avait des appuis plus importants qui se mettaient ensemble pour éloigner Mme Van der Machin-Chose et de ramener la paix. Alors, je ne suis pas contre l'Europe, à la base, mais il faut que chaque chose soit remise à leur place et que ces gens-là arrêtent, arrêtent de nous mettre sous, sous, comment dirais-je, sous, 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 dicte, machin-chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà, on est des gens libres, vous êtes des gens libres, je suis libre aussi, et je ne supporte pas qu'on me mette des fers au pied. Voilà, donc, réaction de l'au-delà, parce que là, il y a vraiment, par rapport aux ennemis, c'est la fin. Alors, c'est la fin. Alors, je ne vous dirais pas que c'est pour le mois de novembre, mais il y a toute une procédure qui se met en finalité. Mais ce qu'ils veulent faire aussi, c'est qu'ils veulent nous coincer pour plus du tout qu'on puisse bouger. J'ai entendu parler d'une, comment dirais-je, d'une nouvelle technologie par face de bouc, où il parle justement de les métaverses, là, je ne sais pas, vous en avez entendu parler, où on vivrait virtuellement des situations, donc on serait en prison chez soi, on mettrait un casque, et automatiquement, on se déplacerait à distance et compagnie. Je vous rappelle que si vous faites de la méditation, de la mémorisation et de la marche, c'est mes trois m, vous pouvez très bien réaliser ce genre de choses. voilà, donc c'est des choses que je connais très bien. Vous faites un état de conscience modifié et vous arrivez à des choses exceptionnelles. Tout le monde peut le faire, je ne suis pas unique en ce... Oui, je ne suis pas unique, voilà. Donc pour moi, si vous voulez, il y a... Comment vous expliquez ? Il y a la... Vous savez, la fave de la fontaine, la ségale et la fourmi, la ségale qui chantait tout l'été, machin. Eh bien, je dis aux nozélites, ben chantez, chantez. Pendant ça, les fourmis travaillent. Voilà, ne vous inquiétez pas. Chantez, mais ça ne va pas durer longtemps. L'hiver va venir pour vous. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce mois de novembre, dans un premier temps. Je voudrais voir et je vais poser quand même des questions parce qu'on a... Vous savez qu'on est dans une période, je vous avais annoncé les écoles. Bon, il commence à avoir des choses dans les écoles. Donc, je vais voir avec ce jeu-là est-ce qu'il y a des risques d'attentat pour le mois de novembre. On va poser la question. Est-ce qu'il y a des risques d'attentat pour le mois de novembre ? Alors, apparemment, il y a nos vidéos, alors peut-être pas que les miennes, mais nos vidéos qui sont quand même visionnées par les services généraux, ça se voit. Les services spéciaux et tant mieux, on le fait pour ça aussi. Donc, apparemment, ils sont en train de tout surveiller. Il y a quelque chose qui vient. Il y a quelque chose qui arrive en face. il y a quelque chose qui veut même passer encore. Je sais qu'il y a des gens qui sont déjà là. Le verre est déjà dans le fruit, mais il y a quelque chose qui arrive. Alors, ça me dit clairement que pour le mois de novembre, donc, je vous ai parlé, j'ai les honneurs à côté de la découverte. La découverte, ça peut dire prise de conscience, etc. Mais, pour moi, ça veut dire clairement les services généraux avec les honneurs à côté. Pour moi, c'est des gens militaires ou tout au moins dans la fonction publique ou tout au moins des sociétés qui sont dans le domaine de la défense française. En ce qui me concerne, alors, je vais voir là. Bon. Bon. Alors, j'ai une excellente nouvelle dans un sens, c'est que tous ces gens-là sont évidemment dans l'élévation. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont beaucoup d'importance et où il y a de l'argent, mais par contre, M. M. Dipalé veut leur supprimer des finances. Voilà. Parmi, c'est dommage, mais ils veulent faire ça qu'au niveau privé, quoi. Donc, ça, c'est une certitude. Et là, je suis sûre de mon coup. Là, c'est sûr. Donc, il y a beaucoup d'inconstances, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça me parle, ouais, ça me parle de beaucoup de choses. S'il y a quelque chose qui se produit, voyez-vous, ce sera plus au niveau dans des moments de plaisir, des moments festifs. Ça me parle aussi pas que de Paris, ça me parle beaucoup de la province, dans des grandes villes de province ou tout au moins aux alentours. Je vais prendre d'autres quatre. Voilà. Voilà. Donc, apparemment, les éléments surveillent aussi. Les éléments, vous savez, c'est les êtres de lumière, les anges, enfin, que ce que vous voulez. le nom n'a pas d'importance qui est à l'œuvre. Donc, pour essayer de nous enlever de tout ça. Donc, je vais quand même poser une question, mais là, on ne va pas prendre ce jeu-là. Je vais prendre le 32 cartes. Voilà. Donc, monsieur M du Palais veut toujours vendre tous nos fleurons français, mais apparemment, il y a beaucoup de choses qui vont sortir les unes derrière les autres. Ils vont tenter de les faire taire. Malheureusement, pour eux, ils se sont fait énormément d'ennemis. Voilà. J'ai envie de poser une question. Est-ce qu'il va y avoir des attentats au mois de novembre ? Vous savez que le jeu de 32 cartes est assez radical. C'est oui, c'est non. Ah, déjà, il y a des blocages quand je tiens le jeu. D'accord. Est-ce qu'au mois de novembre, il va y avoir des attentats ? Donc ici, je vais mettre de côté. Alors, il y a un événement rapide qui va se mettre en place. Donc, j'ai la dame de cœur à côté. On va voir de quoi il s'agit. Il y a des pensées perturbées et compagnie. Donc, apparemment, si vous voulez, c'est ce que je vous ai expliqué. on ne peut pas le reprocher aux services spéciaux parce qu'ils font vachement, enfin vachement, excusez-moi, ils font vraiment leur travail. On ne peut pas le reprocher parce qu'on les voit qui sont là à l'œuvre, qui font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de déjouer des attentats et de faire quelque chose pour. Je n'ai pas, par contre, j'ai un événement rapide concernant une femme. pour moi, il y a une femme du gouvernement ou tout au moins d'une élite qui va se faire agresser. D'accord ? Il y a une difficulté de ce retard. Elle me dit ce retard, mais pour moi, elle va se faire agresser. Mais je vous avais parlé de la sécurité, notamment avec David Amès, vous savez, qui se trouve actuellement, enfin, qui est décédé, pardon, qui ne se trouve pas, mais qui est décédé, donc, qui est un député anglais qui a été assassiné. Là, on me dit clairement que c'est l'heure d'un voyage. Il se pourrait qu'il se passe quelque chose dans ce sens. Bon. Alors, clairement, il y a quelque chose qui se met en œuvre. Il y a des choses qui se mettent en œuvre. Il y a ce que je veux dans l'Ange, oui, il y a quelque chose qui se met en œuvre. Alors, ce que je vais voir, ce n'est pas maintenant, il faut que je prépare ça parce qu'il faut vraiment que je me concentre et qu'il faut que je passe une heure ou deux dessus et on fera une vidéo sur les attentats potentiels, mais je vous promets qu'on fait cette vidéo dans, attendez, on est jeudi, j'essaierai de la faire vendredi, non, je ne peux pas demain, samedi peut-être ou dimanche matin, je ferai une vidéo sur le sujet que spécial attentat. Par contre, j'ai quelqu'un, quelqu'un du gouvernement lors d'un voyage, quelqu'un du gouvernement d'une élite qui risque d'avoir de sérieux problèmes lors d'un déplacement, d'accord ? Donc, vous en entendrez parler, d'accord ? Donc, on ne s'affole pas, enfin, on ne s'affole pas, c'est son histoire. Par contre, j'ai vraiment une histoire d'attentat là et il faut que j'aille piocher dedans plus en détail. Donc, si vous me permettez, je le ferai dans le week-end, mais je ne peux pas vous dire à quel moment et de voir ce que je vois et voilà. Donc, voilà ceci et je vais prendre ce jeu-là et on va voir la question qui m'a été posée concernant les chain trails. vous savez, c'est les filaments dans le ciel qu'on voit par deux, par trois, par moment et voir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que sont les chain trails ? En chain trails, c'est en anglais, mais les filaments. Qu'est-ce que c'est que ces chain trails ? Donnez-moi l'explication. Alors, ce que j'admire au niveau des élites, c'est que chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec eux, on nous parle de complotisme. Alors, j'avais remarqué il y a deux ans en arrière, quand j'ai pris mon appartement ici, j'avais remarqué, c'était tout l'été, donc 2019 et c'était étrange, on avait plein de balais d'hélicoptères, balais aériens avec des hélicoptères, mais H24, H24 qui passait au-dessus de la maison et des gros hélicoptères noirs, je ne sais pas à quoi ça correspond, je ne suis pas spécialisée dans la question du tout, mais ça, j'avais remarqué, ça avait duré tout l'été et depuis, plus rien et il y avait un petit aérodrome un peu de loin où il y avait énormément d'hélicoptères et c'est assez étrange, on ne veut pas être complotiste, mais quand même après, on a pu constater tout ce qui s'est passé avec l'histoire du Covid, voilà, donc, il va y avoir, alors, circuler, il n'y a rien à voir, c'est ce qu'on nous dit par rapport à ça, mais effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas cool par rapport à ça, ça c'est clair, c'est un coup de couteau dans le dos qu'on met aux Français, c'est une question que je me suis posée il y a 3-4 ans, j'étais en Ardèche là-bas, et je me suis posée la question parce que j'avais vu les choses, voilà, donc, c'est bien quelque chose qui est mis en œuvre, qui est mis en œuvre, bon, ben écoutez, ça ne me répond pas trop par rapport à ça, ça me dit simplement arrêtez de vous poser des questions, laissez faire les choses, de toute façon, ce n'est pas quelque chose de cool quand même, mais ce qu'on vous dit, voilà, mais de toute façon, il va y avoir des lois contre le complotisme, voyez-vous, et voilà, donc, on va devoir se taire, mais je n'ai pas de précision, attendez, je vais voir, Chantrails, à mon avis, ils font des essais, voyez, parce qu'ici, j'ai l'enfant, donc pour moi, c'est quelque chose de nouveau, c'est comme un bouclier, donc, enfin, mettre la jalousie, mais ça n'a rien à voir, parce que derrière, si vous voulez, j'ai comme une lune qui est derrière, et la lune me dit clairement que c'est au niveau astral, ils essayent de faire des, pour moi, ce sont des expériences qu'ils font actuellement, parce que là, ça me dit clairement quelque chose de nouveau avec un bouclier, donc pour moi, ce sont des expériences, voilà, mais apparemment, leurs expériences ne marcheront pas, donc ça ne marche pas, il y a quelque chose qui se passe, alors, moi, j'ai une vision des choses, peut-être, au niveau, au niveau de l'au-delà, pour moi, il y a d'autres civilisations dans d'autres galaxies ou autre chose, et voilà, donc il y a assez de présidents et autres aux Etats-Unis qui ont déjà parlé de ça, donc reste à voir, voilà, et bien, voilà tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, je sais que cette vidéo a été un petit peu longue, je ferai donc cette vidéo concernant les attentats, je pense, ce dimanche, dimanche matin, je serai tranquille, voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous embrasse tous et à toutes, n'oubliez pas les pouces bleus de vous abonner, c'est très important pour moi, et puis, je vous fais de gros bisous à tous et à toutes, et à bientôt, et surtout, ne pétez pas les câbles, parce que, voilà, ce que disent les journaux, ce que disent les médias, il ne faut pas toujours trop écouter ce qu'ils racontent, voilà, gros bisous à tous et à tous, bye bye !